Salut à tous ! Nouvelle vidéo, vous l'avez vu, la description, le titre, je vais vous parler de portefeuille de cuir et ça va chier. Pas du tout en fait, ça va être hyper délicat quand une vidéo parce que j'ai envie de vous parler de deux nouveaux portefeuilles que j'ai connus très récemment. Alors à l'époque où cette vidéo va sortir, au moment où cette vidéo va sortir peut-être que ça va faire très longtemps, mais en tout cas au moment où je tourne cette vidéo ça ne fait pas excessivement longtemps que j'ai entendu parler de ces portefeuilles. Secret Tannery, donc c'est la tannerie secrète, si on veut faire une traduction littérale, c'est un anglais ou un écossais ou un irlandais, alors là je vais peut-être me mettre un milliard de communautés ados, je m'en excuse, mais voilà, c'est une personne du Royaume-Uni qui travaille, Gérard Kierney je crois, il y a son petit logo qui est là, Gérard Kierney, exactement, avec ces deux têtes en plus, voilà, il a son petit logo qui est estampillé ici, qui vient de produire trois en fait, un porte-carte et deux portefeuilles qui vont vous permettre de faire pas grand-chose, mais qui vont le faire bien. Alors ceux qui font du portefeuille savent que JOL, J-O-L, c'est Jerry Connell, c'est la référence un petit peu, c'est le portefeuille des magiciens de worker, de pro, de professionnel, mais c'est vrai que le look, moi je ne me suis jamais fait au JOL, même si je suis revenu vers le JOL après pas mal de portefeuilles, j'ai toujours cet aspect de portefeuille un peu pour adulte, un peu, après évidemment c'est ce qu'on en fait, mais le look, pour moi il est un peu trop adulte, et il est un peu trop gros, je trouve, là où les portefeuilles de Gérard Kierney sont vraiment pour moi très fins, alors là je ne les ai pas chargés, mais voilà, et la taille elle est relativement adéquate à ce que je peux imaginer d'un portefeuille. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est important d'avoir des accessoires qui correspondent à sa personne, au niveau du look, c'est comme si je mettais un t-shirt rouge alors que je n'aime pas le rouge, bon j'aime bien le rouge, c'est un mauvais exemple, mais dans l'idée, voilà, c'est ce que je vais vous faire comprendre, plus vous êtes en phase et plus vous aimez les objets avec lesquels vous allez travailler, mieux vous serez et mieux vous allez faire les routines. C'est assez bizarre, mais c'est le cas si, comme moi, quand je fais une vidéo sur un produit auquel je ne crois pas, bah en fait maintenant je ne fais plus la vidéo parce que je sais que je ne vais pas réussir à vendre et à transmettre la passion que j'ai pour le produit ou le projet. C'est pareil pour les objets, si vous n'aimez pas un jeu de cartes, vous n'allez pas faire les routines de la même façon, si vous utilisez ce jeu de cartes que vous n'aimez pas ou un autre jeu de cartes que vous aimez. Très important de s'approprier, de vraiment adapter les objets qu'on utilise pour qu'ils fonctionnent au mieux. C'est un peu philosophique, mais c'était une petite parenthèse intéressante à mon goût. Voilà les deux portefeuilles, alors on va zoomer parce que, hop, regardez, j'ai une petite télécommande, alors un petit zoom sur ma tête, c'est horrible, j'ai une tête, salut, ça va, tu t'appelles comment ? Moi je m'appelle Alexi, tu veux sortir avec moi ? Voilà le premier, alors je vais, en fait les deux font sensiblement la même chose, il s'appelle le Rebel Wallet et le Rebel Note. Globalement c'est les deux mêmes, sauf que, enfin non, c'est pas les deux mêmes. Celui-là est plus petit, le Rebel Wallet est plus petit, et le Rebel Note est un chouille plus grand, mais le Rebel Note a ce compartiment à billets qui n'est pas disponible dans le Rebel Wallet classique. Le Rebel Wallet classique, c'est que vous avez une entrée ici, une entrée là, trois trucs pour carte de crédit, ici, ici. La carte d'identité passe, j'ai essayé le permis également, donc tout va bien. Et dans la version un peu plus grande, vous avez le porte-billets. Alors ça a aussi une conséquence sur le fait que le cuir est un peu moins tendu, évidemment, vu qu'il y a les billets, on a plus de... C'est normal, là t'as plus de l'acheté, donc, enfin l'acheté, je sais pas, de souplesse, on va dire, plutôt. Du coup, voilà, il est un tout petit peu plus grand que le Note, que le Rebel classique. Donc Rebel classique sans le compartiment à billets, Rebel Note avec compartiment à billets, mais globalement, l'esthétique et le look sont à peu près similaires. Voilà, le prix est le même, de toute façon, le prix est le même. D'ailleurs, il y a un petit coup pour réduction, je vous dirai tout ça après. Mais voilà, le prix est de 100€ pour chaque portefeuille. D'ailleurs, 100€... Attends, on va retirer le zoom parce que c'est horrible, là-dessus. Alors, d'ailleurs, 100€ ? 100€, c'est pas excessif sur le marché des portefeuilles. Alors, faut prendre en compte que celui-là fait uniquement une carte au portefeuille ou une carte à l'enveloppe. C'est très important parce qu'il a une fonction... Enfin, j'aime beaucoup comment il a été conçu et ce qu'il permet de faire. Il ne fait pas beaucoup de choses, mais il les fait très, très, très bien, je trouve. Et je dois vous l'avouer, je vais changer. Je vais passer de mon jol à Rebel Note. Alors, pourquoi pas le Rebel, parce que moi, j'aime bien avoir des billets sur moi, donc je prends le Rebel Note. Mais c'est une question de goût. Vous avez aussi une petite couture bleue qui est de plus belle à tout, je trouve. Et voilà, après, le Rebel Note est plus fin, plus petit, à vous de voir. Mais voilà, moi, je vais switcher au Rebel Note parce que c'est celui qui me plaît le plus. Alexis, tu nous dis, super, on peut faire des trucs avec, etc., mais en vrai, tu ne nous montres pas. Je vais vous montrer. Restez là, écoutez ma voix, je vais mettre la petite veste. Alors, on peut rester entre nous, on peut parler. Michel, tu vas bien ? Tu deviens quoi ? Bah, écoute-moi, la femme, les enfants, comme d'habitude. Bref. Alors, on va prendre une petite enveloppe parce que j'ai envie de vous montrer la routine de la carte à enveloppe, sachant que je vais la pimper un petit peu, donc je vais être obligé de faire un cut. Mais voilà, vous avez vu que je porte la veste de manière excessivement bonne. Je vous laisse sur cette image-là pendant que je prépare un petit peu mes enveloppes et tout ce qu'il faut. Bon, on va essayer de faire ça bien. Petit jeu de cartes mélangé, cartes signées. Bon, on va prendre le petit porte... Alors, attends, oui, j'ai toujours mon Sharpie, normalement, sur moi. Alors, je vais vous écrire le petit code. C'est le code réduction sur Secret Tannery, le lien est dans la description. Les avis 20. Ça vous donne 20% de réduction. Oui, c'est pas dégligeable, donc ça fait 80 euros au lieu de 100. C'est quand même pas mal. Normalement, c'est bon, c'est assez sec, on va mélanger. Et à chaque fois, je dis oui, à chaque fois... Alors, il y a eu coupure, mais il n'y a pas eu encore le mouvement, vous inquiétez pas. Si je me plante, j'ai toujours dans mon portefeuille, au cas où, toujours un petit papier. Alors, si je le trouve, il doit être par là. Ouais, alors, dans mon portefeuille, je crois qu'il est à l'intérieur. Ouais, il est par là. L'important, c'est vraiment que vous vous concentriez sur le petit bout de papier qui est à l'intérieur. Alors, je vais me rapprocher. Le petit bout de papier qui est à l'intérieur, ici. On va le sortir. Tout doucement. À base de sentiments, très différent. Rien dans le portefeuille. Vous avez ici une enveloppe complètement scellée. Avec le petit logo Alexis de la Fuente, tout ça, c'est pas mal du tout. On va ouvrir l'enveloppe. Oh là, il fait ça bien en plus. Hop. En fait, c'est collé, hein. Hop. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve ? Bon, alors, peut-être que c'est flouté parce qu'il y avait mon numéro de téléphone. J'avais pas vu ça. Mais bref, l'important, c'est que vous avez, évidemment, la carte signée avec le code, avec la signature du spectateur, de toute façon. Donc voilà. Après, pour ce reset, c'est très simple. Vous remettez une enveloppe dans le portefeuille. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce portefeuille, c'est que vous voyez l'enveloppe. Vous pouvez la montrer dès le départ. Et en fait, une fois qu'elle est mise, enfin, une fois qu'elle est là, vous avez juste à vous mettre comme ça. Boum. Boum. Et là, vous êtes chargé. Donc vous pouvez montrer l'enveloppe avant et il n'y a pas besoin de... Voilà. Alors évidemment, vous avez une version aussi. Je vais vous montrer. Ça, ça me sert de... Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu les fonctions CAPS, tout ça. Ça me sert à tout ça, à faire le boulot. Là, je suis prêt à refaire... Ouais. Voilà. Je peux refaire le tour, mais sans enveloppe. Alors, l'idée va rester globalement la même. Mais quand on vient dans le portefeuille ici, vous dites que j'ai toujours un truc dans le portefeuille. Mais je ne sais pas quoi, en fait. C'est toujours au cas où je me plante. Ici, à l'intérieur de la poche, je dois avoir une carte avec juste une petite carte de visite. Et là, boum. Là, c'est la carte. Donc voilà. L'idée, c'est ça. C'est de pouvoir utiliser ou non une enveloppe à votre guise. Mais si vous utilisez une enveloppe, c'est super pratique et vous pouvez la montrer avant. Et si vous n'en utilisez pas, moi, je dois vous avouer que je n'utiliserai, je pense pas d'enveloppe. Je trouve que la façon de sortir... Imagine le... Enfin, le portefeuille, il est comme ça dans ta poche. Tu le sors. C'est impossible qu'elle se retrouve à l'intérieur. Déjà, c'est très compliqué pour le spectateur d'imaginer ça. Alors, évidemment, avec l'enveloppe, c'est la cerise sur le gâteau. Mais moi, j'aime bien l'utiliser sans enveloppe et ça marche très bien sans enveloppe. Donc voilà, je ne vais pas... Après, le fait d'utiliser des enveloppes, ça utilise... À chaque fois, vous devez en réutiliser une, etc. D'ailleurs, ce sont des enveloppes, des bonnes alopes médium. Il vous en fournit 10. Gérard Carnet, au départ, et vous pouvez en racheter sur le site de PropDoc si vous le souhaitez. Que dire de plus ? C'est des portefeuilles d'une qualité exceptionnelle. Franchement, le cuir, il est... J'adore. Apparemment, c'est du veau, d'après Charlie. Vous savez, le Charlie qui travaille le cuir. Big up à toi, Charlie, si tu regardes cette vidéo. Qui a fait un travail aussi. Enfin, qui m'a aidé sur le portefeuille. Je le remercie du fond du cœur. Et pour lui, c'est du beau cuir. Je crois, hein. Je ne vais pas parler en son nom. Mais en tout cas, pour moi, c'est du très beau cuir, déjà, de base. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la petite couture bleue. J'aime beaucoup l'aspect du cuir pas granuleux, bien lisse, bien tendre, souple. Bref, tout ce que j'aime chez un cuir, ça sent bon. C'est un portefeuille qui peut être utilisé tous les jours. Qui fait pas... Qui n'est pas gros. Qui fait une seule chose, mais qui la fait extrêmement bien. Que voulez-vous de plus ? Pour moi, ça a détrôné mon jol. Je suis désolé, le petit jol. Au revoir. Mais le Rebel Wallet est meilleur. Et en plus, le code lesavivains vous permettra d'avoir... Alors là, on ne voit pas, mais c'est les... Enfin, le code est en description, de toute façon, avec le site de la Secrète Tannerie. N'hésitez pas à aller voir. C'est une dizaine d'euros, les frais de port. Je crois que c'est 10 euros. Les frais de port ont suivi jusqu'en France. Et vous avez 20% de réduction sur votre commande avec le code lesavivains. Donc, n'hésitez pas à aller commander ses portefeuilles. Il a aussi un portefeuille à pic. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Bref, vous avez vu que les deux, ici, sont globalement les mêmes. Sauf que celui-là a un compartiment à billets. Il coûte 100 euros chacun. 100 euros ou 100 euros. Vous pouvez évidemment avoir les 20% sur n'importe quel montant de commande. Ça, c'est important. Et prenez celui... Il n'y a pas... Le Rebel Note, il n'est pas meilleur que le Rebel Classique. Ce n'est pas parce qu'il y a un compartiment à billets qu'il est meilleur. Il est juste un peu plus grand. Donc, un peu plus chiant à utiliser. Mais, c'est juste un... Si vous n'avez pas besoin de compartiment à billets, prenez le Rebel. Si vous avez besoin d'un compartiment à billets, prenez le Rebel Note. Voilà, c'est à vous de... Comme je le disais tout à l'heure, d'adapter vos objets à vos besoins. Avant de se dire, attends, je veux qu'il fasse le jardin, la cuisine. Et je veux qu'il me tonde la pelouse et qu'il me fasse un poulet braisé à midi. Si tu ne manges pas de poulet braisé et que tu n'as pas de jardin, ça ne sert à rien. Donc, si tu n'utilises pas le compartiment à billets, ça ne sert à rien. Autant prendre le Rebel Classique. Si tu utilises le compartiment à billets, Rebel Note, je pense que tu as compris l'idée. Oui, j'ai tout simplement oublié de vous dire qu'il y avait également une vidéo explicative de Fourny quand vous achetez le portefeuille. Elle dure environ à peine une heure, un peu moins d'une heure. Et c'est là que tu vois que Gérard Kierney est franchement un worker. Il fait des routines, tu as envie de les faire. Bref, il vous explique en détail comment utiliser le portefeuille. C'est un portefeuille CAPS au final, mais qui est de très bonne facture, très bien fabriqué et qui fonctionne magnifiquement bien. J'ai assez répé dans la vidéo. Mais voilà, je voulais insister sur le fait que vous recevez également une vidéo explicative pour pouvoir apprendre à utiliser le portefeuille. C'est quand même la moindre des choses et elle est très bien tournée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt, à vendredi déjà pour un nouvel avis. Bunaise, le temps passe vite. Et bien je vous dis à vendredi. Tout simplement, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada